Musique Bienvenue à ce rendez-vous de l'information sur ESAE TV, le sommaire. La composition de la huitième législature est diversement appréciée dans le rond des politiques. Reçue sur les plateaux d'ESAE TV, Laurent Zomailly, membre fondateur du parti politique Union progressiste et Jacques Migant, membre du parti politique Bloc républicain, en parle dans ce journal. Communément appelé Gaumont Languefond, la Grande Morelle est un légume-feuille bien connu et très apprécié des Béninois. Dans cette édition, les variétés, la commercialisation et les vertus de la Grande Morelle. Au cours de leur deuxième sortie, à la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019, les écureuils du Bénin ont enregistré un deuxième match nul face au Likaon de la Guinée-Bissau. Un résultat qui réduit leur chance de passer au second tour selon les supporters, plus de précisons dans un instant. Musique Installé le jeudi 16 mai, les députés de la 8e législature font déjà objet de commentaires et d'appréciations. Si pour certains, cette législature n'est pas légitime, eut égale des conditions du déroulement du scrutin législatif de 2019. Pour d'autres, cette Assemblée est bel et bien légitime et en a entamé un changement de paradigme. Au niveau de l'image de l'institution, reçue sur l'émission L'Invité de ZAETV par Nadej Diouan, Laurent Zomaï, membre fondateur du parti politique Union Progressiste, estime que cette législature se distingue de par la régularité et la ponctualité de ses membres. Elle est également celle des défis pour le développement réel de la nation béninoise. Un extrait proposé par Abdel Kader Achirou. D'avance, je voudrais saluer tout le travail qui se fait actuellement à l'Assemblée nationale. Et déjà, dès les premières heures, les béninois auraient constaté que c'est une Assemblée nationale qui était préparée pour travailler, travailler pour le développement de notre nation. Et ce qui a valu aujourd'hui a détourné un peu les attentions et que les gens avaient d'une manière ou d'une autre, de façon négative, sur cette Assemblée nationale. Et il faut avouer que nous constatons aujourd'hui qu'à l'Assemblée nationale, il y a la régularité, la ponctualité, et que c'est des gens qui étaient véritablement décidés à accompagner le développement avec le chef de l'État. Alors vous, en tant que jeune, est-ce que vous croyez effectivement en cette huitième législature au Bénin ? J'y crois fermement en tant que jeune. Je pense qu'aujourd'hui, tous les béninois croient véritablement à cette législature et à faire un travail de développement et non tout le temps politique. Parce que depuis la première législature jusqu'à la septième législature, nous avons tout le temps été confrontés à des législatures purement politiques, à des législatures purement marchandables. Et donc je pense que c'est une Assemblée nationale qui rassure. Alors pas beaucoup de femmes à l'Assemblée nationale pour la huitième législature, pas beaucoup de jeunes non plus. Une fausse note, commentaire ? Bon, moi je n'y trouve pas beaucoup de commentaires à faire parce que l'essentiel est que les béninois travaillent. L'essentiel est que ceux qui sont là travaillent pour accompagner les réformes et pour lesquelles le chef de l'État et tout son gouvernement se battent tout le temps. Nous allons à présent parler du président de l'institution. Oui, voilà quelqu'un qui était venu de nulle part. Je dirais, je dis nulle part parce qu'il n'a jamais été député à l'Assemblée. Il a été plusieurs fois déjà député à l'Assemblée. Mais quelqu'un qui a surpris tous les béninois. Et à partir donc de son premier discours, il a étonné plus d'un. Et à la date d'aujourd'hui, il rassure. En tout cas, personnellement, nous jeunes, il nous rassure. Il rassure tous les béninois. C'est quelqu'un de bonne tempérance. Et c'est quelqu'un de très posé. C'est quelqu'un de très bien organisé. C'est quelqu'un d'humain. Il est tellement, je pense qu'il n'y a pas de mots pour le qualifier. Et je pense qu'il fera mieux. Lors de son passage sur l'émission hebdomadaire invité de votre Web TV, le jeune membre fondateur du parti politique Union Progressiste s'est prononcé sur l'engagement de la jeunesse en politique. Il invite les jeunes à mettre leur travail avant la politique et à tout mettre en œuvre pour ne pas être prise en otage par l'oisiveté, mère de tous les vices. Je vous invite à nouveau à suivre Laurence Oumay. Il faut que nous jeunes, nous ayons à l'esprit que la première des choses que nous devrions faire pour nous-mêmes d'abord et pour notre nation, c'est le travail. Le travail est sans repos. Le travail est sans repos. Et donc, du coup, aujourd'hui, et je pense qu'avec les réformes, tout le monde se met véritablement au travail. Parce que lorsque vous ne vous mettez pas au travail, vous allez sentir vous-même. Et donc, moi, je demanderais à ma génération de se mettre au travail véritablement et quelle qu'en soit la profession, quelle qu'en soit la profession, l'essentiel est que vous vous engagez dans quelque chose. Le tout ne suffit pas, j'ai tel diplôme et donc c'est par conséquent ce travail-là que je dois faire. Non, du tout pas. Il faut s'engager dans un travail. Même aller vendre, attends pas, c'est du travail. On peut se créer son propre emploi à la maison. Avec les réformes aujourd'hui, sur les numériques et autres, on peut se créer son propre travail chez soi. Et donc, du coup, par rapport à ma génération, je nous convie d'abord au travail et après maintenant à la politique. Parce que lorsque vous mettez la politique devant et qui devient votre emploi, le chômage est tout le temps à côté de soi. Et c'est ce que nous constatons au niveau donc de certains aînés qui se permettent aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, d'aller à la télé, de susciter à la violence. Parce qu'ils n'ont pas d'emploi. Il faut avoir le courage de le dire. Ils ont pris toute leur vie à faire de la politique. Et aujourd'hui, lorsqu'ils ne sont plus dans la caridasse, ça leur pose problème. Celui qui a du boulot, ne fait pas papato. Monsieur Laurent Zomaï, vous avez fait le tour de notre pays. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir eu à faire toutes les fois que vous avez sur le pays à des jeunes qui sont engagés, à des jeunes qui savent exactement où ils vont ? Ou est-ce que vous avez l'impression quand même que la jeunesse béninoise surfe encore sur du rêve ? Non. À la date d'aujourd'hui, en tout cas, moi, mon entourage immédiat, je dis moi, mon entourage immédiat, les jeunes avec qui moi je travaille, que ce soit dans la politique, que ce soit dans la vie associative ou que ce soit sur le plan professionnel, c'est des jeunes véritablement engagés à travailler. Cela ne veut pas dire que nous n'avons pas des jeunes qui ont des soucis du travail. Le souci du travail, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas travailler, mais c'est parce qu'il n'y a pas d'emploi. La question de l'emploi, on n'allait y revenir ? C'est parce qu'il n'y a pas d'emploi. Personne d'autre ne viendra dire le contraire. Et je pense que le chef de l'État et tout son gouvernement y travaillent. Pour que j'aille lu quelque chose de Capoma Oignon ce matin, qui nous parle donc des démarches que le gouvernement mène actuellement pour que véritablement nous puissions avoir d'emploi dans le pays. Et puisque sans emploi, on aura tout le temps des problèmes. Lorsqu'un jeune a d'emploi, moi je pense, excusez-moi, ce qui s'est passé le 1er, le 2 mai, moi je ne vois pas ce bénin-d'où-là qui puisse aller chez moi pour dire « Laurent, viens me te mettre dans les rues ». Même le président de la République actuelle ne peut pas me mettre dans les rues. Je le défie. Il ne peut pas me mettre dans les rues pour dire « parce qu'il y a telle chose là, mettez-vous dans les rues pour marcher ». Je ne le ferai pas. Parce que moi j'ai d'emploi. Donc c'est le jeune qui n'a pas d'emploi, qui n'a pas d'ambition. Loisirité ? Absolument. Qui se permet donc de se mettre dans les rues et par mal chance il peut tomber dans le coup. L'élection de Louis Vlavonou à la tête du Parlement béninois a suppris plus d'un. Très discret et très effacé, l'actuel président de l'institution parlementaire du Bénin suscite curiosité. L'ancien bâtonnier Jacques Migant, lors de son passage sur l'émission « Évitée » de ce 30 juin 2019, a donné ses impressions sur le président de l'Assemblée nationale de la 8e législature. Pour plus de détails, je vous invite à suivre Jacques Migant, membre du parti politique Bloc républicain. Fierté. Fierté parce que quand déjà vous voyez l'homme et vous vous posez des questions, vous vous dites mais est-ce que les gens savent qui est l'honorable Vlavonou ? Louis. C'est-à-dire quand les gens voient son parcours, on peut déjà comprendre que nous avons l'homme qui a la place qu'il faut. Il fut, d'une part, responsable syndical. Donc il sait déjà les préoccupations des uns des autres. À un niveau précis, des travailleurs, des douanes, certes, mais il sait. Deuxième chose de l'homme, aussi important, un élément très fort, c'est l'homme du terrain. Ce n'est pas l'homme qui, pendant son parcours, reste dans un bureau et dit non, comme nous l'avions connu. vous constaterez que c'est l'homme qui a toujours été un homme du terrain qui va vers le peuple, qui va échanger avec son monde, qui discute pour connaître les préoccupations de son peuple. Ce n'est pas le député qui reste dans son bureau et puis donne des instructions. Non. Et vous avez observé lors de son discours ce qu'il a dit, on reviendra là-dessus, mais surtout, surtout, un homme spirituel. Il vous souviendra. Son premier discours, ça a commencé par quoi ? Le spirituel. La prière. Hier encore, nous avions observé la prière. Et même à la fin, la prière. Un homme fondamentalement spirituel. Or, nous avons besoin du spirituel. Je suis désolé de le dire quand je vois aujourd'hui certains pays qui mettent de côté le spirituel. Le spirituel, il doit être au corps de notre vie. Que pouvons-nous faire sans Dieu ? Il a mis Dieu au cœur de sa vie. Et c'est un destin. Et c'est là où nous disons Dieu, c'est lui qui l'a choisi. Il l'a choisi. Et quand vous prenez son discours maintenant, décortiquons le discours. Son premier mot, c'est le dialogue. La confiance. Vous imaginez ce que ça représente, ces mots. C'est des mots forts. Confiance entre nous tous. Et lorsqu'il va parler des élections qui viennent de se terminer, je ne sais pas, la manière dont il a décortiqué les préoccupations des uns des autres, que ce soit de l'opposition, à partir des électeurs, bien entendu, que ce soit de la mouvance. C'est-à-dire, j'ai compris à travers ce discours que l'homme qui, réellement, fera en sorte, comme il a d'ailleurs dit, au risque de, s'il faut prendre le temps, au risque de ma vie, je ferai tout pour que les Béninois se parlent, que les Béninois travaillent ensemble. Qu'est-ce que j'entends par Béninois ? Que vous soyez de l'opposition, que vous soyez de la mouvance. Et il a dit des mots très forts en ce qui concerne les électeurs qui étaient partis. Pourquoi il y a eu abstention ? Il a décortiqué, il nous a expliqué. Et je crois qu'il faudrait que ce discours ne soit pas un discours qu'on mettra dans un tiroir. Il faudrait que chaque Béninois, que chaque homme politique, que chaque parti politique que nous reprenions ce discours et que nous l'analysions, que nous l'analysions, parce que le président Vlavonou nous a dit des mots très forts qui doivent voir en nous désormais comment nous devons nous comporter. Pourquoi je le dis ? Parce que quand on voit le député, on le voit toujours comme un homme qui est là pour voter des tests de loi, pour contrôler l'action du gouvernement. Mais nous oublions un magnum fort du député, un élément fort du député, un pouvoir fort du député qu'on appelle la représentation. Pourquoi il est là ? Il est le représentant du peuple. Ce qui suppose quoi ? Il va chercher auprès du peuple ses préoccupations. Et il vient à l'Assemblée maintenant pour mettre ça en valeur, pour mettre ça sous forme de projet. Donc le député ne doit plus être un député pour lui. Ce que nous avions connu jusqu'à ce jour, c'est dans son discours, il demande à ce que les députés maintenant soient des députés de proximité. Puisque ce que nous avions vécu, Mme Nadej, M. Kader, je vais vous l'expliquer. On a toujours vu des gens qui ont les moignets qui vont recueillir les voix et se faire élire dans leur circonscription. Et ils disent, je suis le député de ma circonscription. Je suis le député de mon ethnie. Je suis le député de ma région. Mais non, c'est fini. L'agence Lumière Communication a organisé le Salon du vin le samedi 29 juin dernier à Béné-Royal-Hôtel de Cotonou. Cet événement inédit qui est à sa première édition a rassemblé les professionnels du vin et vise essentiellement à promouvoir le vin de qualité et à renforcer la culture du vin au niveau des populations. Pour plus de précisions, je vous invite à suivre ce reportage signé Anifat Boukari et Jacques Maouillon Dalméda. Dans le but de regrouper les amateurs, les spécialistes, les diététiciens, tous ceux qui connaissent le vin depuis sa préparation, sa consommation jusqu'à ses effets sur la santé, l'agence Lumière Communication a organisé un événement spécial qui est à sa première édition dénommé le Salon du vin. C'est pour valoriser les meilleurs caves à vin de Cotonou et pour renforcer la culture du vin au niveau des populations que Lumière Communication a donc créé cette initiative, le Salon du vin, qui a pris corps du samedi 29 au dimanche 30 juin 2019 à Bénin-Royal Hôtel. Le premier Salon du vin, c'est une initiative très noble et inédite parce qu'il n'y a jamais eu un Salon du vin au Bénin. Il y en a eu dans les autres pays, la France, le Brésil, les Etats-Unis, il y en a beaucoup eu. Mais au Bénin, c'est toute une première. Donc nous sommes très contents d'avoir concrétisé cette initiative. Il faut dire que c'est un salon qui a pour objectif de promouvoir la culture du vin au Bénin au sein des populations. Les personnes sélectives qui aiment le vin, il faut bien leur faire rencontrer les professionnels du vin, les meilleurs caves à vin de Cotonou pour renforcer la visibilité de ces caves parce qu'il y a beaucoup de boutiques de vin. Du moment où le vin est une boisson qui va dans la bouche et dans l'organisme, si ce n'est pas de bonne qualité, ça peut créer des problèmes à la santé. Et puisqu'il y a beaucoup de contrefaçons aujourd'hui, on a trouvé opportun de créer une initiative pour valoriser les meilleurs caves à vin de Cotonou. Et donc, si vous aimez le vin, vous voulez acheter du vin, vous savez désormais dans quelle cave aller dans Cotonou. Le cellier, la feuille de vin, la tonnelle de vin et puis vinophile. Voilà quatre caves à vin qui ont vraiment prouvé qu'elles vendent de bons produits. Et elles ne sont pas seulement des vendeurs ou des boutiques de vin, mais ce sont des professionnels, des caves à vin qui vous donnent des conseils et qui vous expliquent tout ce qui peut être préoccupation pour vous par rapport au vin. Cet événement dédié au vin, une boisson qui rassemble les personnes sélectives, a permis à plusieurs caves à vin d'exposer leurs produits afin de donner de la visibilité à leurs caves. La feuille de vie, c'est une cave à vin qui existe depuis une quinzaine d'années, qui est située sous le boulevard Saint-Michel, en face de l'église. Nous sommes spécialisés vraiment dans les vins de toutes les régions françaises, spécialement. Vous pouvez trouver tout ce que vous voulez comme vin à la feuille de vie. J'ai toujours rêvé d'une foire d'un salon du vin, mais souvent, quand on commence l'idée, ça n'aboutit jamais parce que la culture du vin n'était pas encore tout à fait prête au Bénin. Et quand Lumières Complications m'a contactée pour ce premier salon, j'avoue que j'ai douté un peu parce que je me suis dit encore un qui veut essayer. Mais la ténacité de la responsable et puis sa volonté de faire quelque chose de professionnel m'a incité à la suivre un peu, à voir de quoi elle voulait parler. Et quand j'ai vu toutes les thématiques, vraiment, j'ai été inspirée et je me dis qu'on a besoin de faire voir ici au Bénin que nous avons du bon vin. Notons que le salon du vin a également connu l'exposition des produits de charcuterie, de fromagerie, de viennoiserie car le vin est une boisson qui ne se déguste pas seule. Riche en calcium, protéines, fibres et glucides, les feuilles de grande morelle, localement appelées gbomans ont une forte valeur nutritive. Très appréciées par bon nombre de Béninois, le gbomans fait partie des légumes les plus vendus dans les marchés du Bénin selon la qualité et la quantité. Ses vertus sont également connues des bonnes dames. Reportage au Bénin, la sauce légumineuse mantindian est l'un des plats prisés par tous. L'ingrédient ultime et incontournable de cette recette est bien la grande morelle. Cuisinée en sauce, la grande morelle a un goût légèrement amer qui provoque en bouche des saveurs insoupçonnés qui raviront les amateurs de vraies cuisines africaines. Sur le marché entre approvisionnement, conservation et livraison, autant il y a diversité de légumes, autant les prix varient. Nous avons un jardin et nous avons un jardin et nous avons un jardin et un jardin et nous avons un jardin et nous avons un jardin et nous avons un fil et nous avons un jardin et nous avons un jardin en plus, et nous avons un jardin Légumes feuilles, la composition de la Grande Morelle permet de soigner les maux gastriques, les douleurs dues aux menstruations ou les maux de tête intenses. Sous forme d'infusion, il peut servir à faire baisser la fièvre et la doux persistante. Riche en plusieurs nutriments, les feuilles du baumont ont une forte valeur nutritive. Les baumonts sont des antibiotiques. Les baumonts sont des daches, des daches, des daches. La composition chimique des feuilles de baumonts est comparable à celle d'autres légumes feuilles, verts foncés. La composition des fruits du baumonts est proche de celle des aubergines. Le baumonts a une odeur savoureuse et ses feuilles ont une forte valeur nutritive. Avec 4,6 grammes de protéines, 1 gramme de fibres, 6 grammes de glucides et 3081 milligrammes de calcium, la Grande Morelle reste une richesse culinaire qui ravit les cordons bleus d'âge en âge. Les écureuils du Béné ont brûlé le joker pour la qualification du second tour à la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Égyptes 2019. Ils ont concédé un match nul et vierge contre les Likaon de la Guinée-Bissau samedi lors de leur deuxième sortie. Voici l'ambiance qui a prévalu à Alada. Ces adressions reprennent en chœur l'aube nouvelle exécutée depuis le stade d'Ismailia en Égypte. Enthousiastes et déterminés, ils entendent accompagner les écureuils lors de cette deuxième sortie face au Likaon de la Guinée-Bissau, depuis Alada, la cité de Toussaint-Louverture. Durant 45 minutes, ils donnent de la voix. Les écureuils ont la maîtrise du jeu, mais ils ne parviennent pas à faire la différence. Zéro but partout à la pause. Il y a beaucoup de combinaisons par rapport au match précédent, mais ce n'est pas la communauté qui va nous donner le but que nous voulons. C'est surtout la détermination et les passes précises, les centres pour que notre attaquant de la Guinée-Bissau ne puisse donner le but que nous voulons attendre. C'est le but qui va nous donner la victoire. Ce n'est pas les passes qui vont nous donner la victoire. C'est le but qui nous donnera la victoire. Nous attendons le but là avec beaucoup de vivacité. Pour forcer le verrou de Bissau-Guinée en seconde période, ses supporters pensent à leur frère, David Digla. La manière d'un centre joué, c'est très intéressant. Et c'est sûr que pour la deuxième mi-temps, qu'il doit marquer deux buts à zéro. À la reprise, Stéphane Sesseyon, Mickaël Pouté, Steve Mounier et Consor vont continuer leur même mise sur la rencontre. Une domination qui va rester stérile jusqu'à la fin du temps réglementaire. Les écureuils concèdent leur deuxième match nul dans la Cannes-Egypte 2019. Après avoir fait rêver les supporters face au Ghana, ils les laissent désespérés. Vraiment, c'est une déception. C'est une équipe qui est à notre portée. Vous l'avez vu, vous voyez tout le monde. Nous sommes des... Tout simplement, on a perdu notre espoir. Parce qu'on a perdu l'espoir. Ils ont fait le jeu, mais ils n'ont pas pu concrétiser. Depuis les tirages au sort des phases de groupe, on ne comptait plus sur ce match. Sinon, on savait que le Ghana et le Camus sont de grands équipes, mais jouer contre eux, c'est très difficile. Et donc, on a beaucoup misé sur ce match. Et c'est ce seul match qui pouvait nous permettre de nous qualifier pour les secondes. Mais voilà qu'on a joué, on a fait ce qu'il fallait, mais le but n'est pas arrivé. Mais c'est la déception totale. Les écureuils sont désormais condamnés à réaliser ce mardi un exploit face aux lions indomptables du Cameroun s'ils veulent poursuivre la compétition. Le Béné se retrouve dans une position délicate avant d'affronter le champion au titre, le Cameroun. Les écureuils doivent battre les lions indomptables pour se qualifier sans calcul au second tour. Les supporters ne croient pas trop au miracle face aux Camerounais ce mardi. Troisième match contre le Cameroun, on ne compte pas trop sur le match. L'équipe Camerounaise n'est pas une petite équipe, c'est une équipe tellement expérimentée. C'est d'abord l'équipe détentrice du trophée, vous le savez bien. Donc le Cameroun aussi ne va pas se laisser battre facilement. D'autant plus qu'on a été incapables de battre la Guinée. Il est vrai, c'est le football, mais il n'y a pas de grand espoir. On reviendra à la maison, on reviendra à la maison. Je n'ai pas eu de prière, mais c'est un constat. Après tout, ça reste le football. On peut peut-être respirer quelque chose, mais pas grand chose. Parce que ce match, ce n'est pas du 50-50. Le Cameroun, c'est une très grande équipe. Une équipe très expérimentée par rapport à nous. Notre équipe petit poussé dans la canne, on n'exprime pas beaucoup de choses. Visiblement, on voit déjà l'élimination en face. Pas surtout à cause du match qui a été joué entre le Cameroun et le Ghana. Mais pour le 3e match, le Ghana va faire tout possible pour battre cette équipe de la Guinée. Là, le Ghana aura 5 points. À ce moment-là, le Cameroun cherchera forcément à battre le Bénin. Et même en cas de match contre le Bénin, le Bénin est éliminé. Et c'est le Ghana et le Cameroun qui seront qualifiés. Sincèrement, on est très dissous. L'autre match du groupe entre le Cameroun et le Ghana s'est soldé également. par un score nul de 0 buts partout. Pendant que les Béninois sont désormais condamnés à réaliser l'exploit face au Cameroun, les Malgaches ont déjà écrit l'une des plus belles histoires de la canne 2019. Pour sa première participation, le Madagascar s'est qualifié pour les huitièmes de finale en terminant premier de son groupe avec 7 points. Ils ont battu le Nigeria hier 2 buts à 0. Dans l'autre match du groupe B, la Guinée a dominé également le Burundi 2-0. Dans le groupe A, l'Egypte a réalisé un parcours sans faute grâce à un troisième succès face à l'Ouganda 2 buts à 0. En revanche, la République démocratique du Congo est revenue très loin après ses deux premières sorties ratées. Les Léopards ont corrigé les guerriers du Zimbabwe 4 buts à 0. Cette victoire permet aux Congolais d'espérer une des places des 4 places de meilleure troisième. La troisième journée des matchs de groupe s'est poursuivie ce lundi avec Namibie, Côte d'Ivoire et Afrique du Sud, Maroc dans le groupe D cet après-midi. Et dans quelques minutes, on aura Tanzanie, Algérie et Kenya, Sénégal dans le groupe C. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce rendez-vous d'information sur EJU TV à Boulogne. Sous-titrage Société Radio-Canada